Les amis, salut à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'aime bien faire, les vidéos tier list, cette fois sur qui, sur comment, sur qui est-ce, mais où est donc Ornicard ? On va faire une vidéo tier list sur les personnages de Yu-Gi-Oh ! Alors, c'est une tier list que j'ai chopée sur Internet, parce que si je fais mes propres personnages, ce ne sera pas du tout objectif, et il n'y aura que des persos que je kiffe, mine de rien. Là, il y a des persos que j'aime un peu moins, que je n'aime pas, que je kiffe de ouf, etc. Donc ça concerne que la série animée, enfin les 6 séries animées d'ailleurs, il n'y aura pas les personnages du manga, et ça s'arrête à Vrains, ça veut dire qu'on n'a pas Sevens, etc. Bref, on passe tout de suite sur l'écran les amis, pour découvrir ensemble cette tier list des personnages de Yu-Gi-Oh ! Let's go ! C'est l'heure du duel, je suis le roi des cheveux ! Alors nous voici, nous voilà les amis, sur la fameuse tier list Yu-Gi-Oh ! Donc c'est strié en 7 catégories, donc il y a le God Level, c'est vraiment les personnages au-dessus de la masse, au-dessus de tout. Vous devez d'ailleurs vous douter de qui je vais mettre dedans, forcément. J'adore, donc c'est les personnages que j'adore, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime ces personnages que j'aime bien, tranquille. Moi, c'est les personnages dont je m'en fous un petit peu, mais je les aime bien, ils sont mignons, c'est des pélos, tu vois, ils font leur vie, ils font chier personne, etc. On a le j'aime pas, je ne peux pas les voir en peinture. Et tu es qui ? Alors tu es qui ? C'est soit des persos dont je ne me souviens plus, ou dont je ne veux plus me souvenir, ou tout simplement des personnages qui pour moi ne m'ont pas marqué du tout, et en fait je m'en fous de savoir qui ils sont tout simplement, que je les mets dans tu et qui, si je m'en fous, tu vois. Voilà, tout simplement les amis, donc on ne va pas perdre plus de temps que ça, on va découvrir ensemble tout de suite les personnages. Alors vous voyez, il y a toutes les séries animées de Yu-Gi-Oh! qui sont présentes dans cette tier list. Alors, on va commencer tout de suite, on ne va pas perdre plus de temps les amis, il y a quand même pas mal de personnages. Donc on commence tout de suite avec M. Isidore, donc le frère de Alexia dans Yu-Gi-Oh! GX. Alors lui, je vais le mettre dans j'aime, parce qu'en vrai je m'en fous un petit peu de ce personnage. Pour moi, c'est un Joey Wheeler de bas de gamme, donc voilà, je le mets en j'aime, mais bon, j'ai rien contre lui, mais je l'aime bien quand même, mine de rien. Alors ensuite on a Ai de Yu-Gi-Oh! Vrains. Alors Ai, je vais le mettre dans j'adore, je ne vais pas le mettre dans gold level, quoique c'est un de mes personnages préférés de tout Yu-Gi-Oh! mine de rien. Pour ceux qui ont vu Vrains, ils vont comprendre pourquoi je dis ça, parce qu'à la fin, etc., quand il devient, enfin voilà. C'est vraiment trop stylé, son évolution est incroyable, donc je vais le mettre dans j'adore pour l'instant. Il va peut-être passer dans le gold level plus tard, mais bon, gold level, je pense qu'il n'y en aura que 2-3 personnages, avec ce qui sera vraiment mon top, 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 top. Donc voilà, pour l'instant je le mets dans j'adore Ai. Ensuite on a la sœur de Yuma. Alors sa sœur... Je vais la mettre dans Mouais, parce qu'en fait je m'en fous un petit peu, elle ne m'a pas marqué plus que ça. Voilà, je vais la mettre dans Mouais pour l'instant. Ensuite on a Zeizen de Yu-Gi-Oh! Reigns. Je vais le mettre dans Mouais également, parce qu'il est un peu relou, il est un peu touchant avec sa sœur Aoi, mais le personnage en lui-même est un peu relou. Voilà, il est gentil, etc. Mais bon, il se retrouve impliqué dans des histoires qui le dépassent, et je trouve qu'il n'a pas assez bien réagi par rapport à tout ça. Voilà, Kiza, je vais la mettre dans J'aime beaucoup, parce que pour moi c'est un des personnages féminins de tout Yu-Gi-Oh! Un des meilleurs personnages féminins de Yu-Gi-Oh! tout simplement, voilà. La meilleure je ne sais pas, peut-être, mais une des meilleures en tout cas c'est sûr et certain. Alors lui, honnêtement, je ne vais pas le mettre dans J'aime pas, je vais le mettre dans Tue-Équipe, parce qu'en fait je m'en fous un petit peu, on le voit, on le voit quasi pas. Donc je m'en fiche un petit peu. Lui pareil, le gars de Yu-Gi-Oh! 5Ds qui gère les machines, etc. Bon, on s'en fout un petit peu. Alors lui, je ne vois pas bien, ils ont juste mis une moustache les mecs. C'est ok. Je vais mettre dans J'adore pour la moustache, je vais le mettre dans Tue-Équipe, parce qu'en fait on s'en fout un petit peu. Alors lui, par contre, j'ai beaucoup aimé ce personnage, je vais le mettre dans J'aime, parce que dans l'arc Auricalc de Yu-Gi-Oh! parmi les antagonistes, entre guillemets, ça a été mon deuxième préféré, je l'ai trouvé très stylé avec l'histoire avec son frère, etc. Qu'il veut se venger de Kaiba, machin. J'ai trouvé ça très très stylé, je vais le mettre dans J'aime. Je vais le mettre dans J'aime, voilà. Je vais le mettre dans J'aime pour l'instant. Il m'a bien fait kiffer, et puis l'arc Auricalc de Yu-Gi-Oh! On va pas se mentir. Même si c'est un arc filler, c'est un arc, mine de rien, un des meilleurs arcs que nous ayons jamais eu. Ensuite, lui, ils l'ont mis deux fois. Donc c'est le Baryan qui prend l'apparence terrestre et qui s'incruste dans l'école de Yuma. Au début, il me saoulait un petit peu, mais finalement, finalement les amis, je l'ai trouvé intéressant, parce qu'il vient pour défoncer Yuma, mais finalement, il s'attache un peu à lui, parce que suite à leur duel, et leur complicité va naître de là, ils vont se respecter en tant que rival et dueliste, et je trouvais ça très intéressant. Mais je vais le mettre dans Mouais quand même, parce que je m'en fous un petit peu. Je vais pas le mettre au niveau des deux que j'ai mis ici, dans J'aime. Faut pas abuser. D'ailleurs, les deux fois, j'ai pas compris pourquoi. Alors lui, alors lui, je vais le mettre dans Mouais aussi, parce qu'en vrai, je m'en fous un petit peu. Elle, j'ai pas kiffé. Enfin, j'ai pas kiffé, je m'en fous un petit peu également. Alors lui, il m'a fait kiffer dans Yu-Gi-Oh! GX, les amis, je vais le mettre dans J'aime. Je vais le mettre dans J'aime, Gekko, parce qu'il m'a mine de rien assez fait kiffer quand il est apparu, je le trouvais très charismatique. Donc voilà, je le mets dans J'aime pour l'instant. Alors ensuite, on a un personnage de Yu-Gi-Oh! 5-10 qui est dans l'équipe Unicorn, si je dis pas de conneries. J'ai oublié son nom, veuillez m'excuser. J'ai oublié son nom, donc je vais le mettre dans Mouais, parce que je m'en fous un petit peu. Je m'en fous un petit peu. Alors elle, dans Zexa, je l'aime pas. Alors franchement, je le dis direct. Les persos de Zexa, franchement, il y en a très peu que j'ai kiffé. Je vais pas vous mentir. Il y en a très très peu que j'ai kiffé. Lui, je vais le mettre dans... Dans Mouais. Après, je vais le mettre dans Mouais. Alors les amis, ensuite, on a Aporia. Alors Aporia, j'ai grave kiffé. Je vais le mettre dans J'aime. Je vais le mettre dans J'aime, mais J'aime plus plus. C'est vraiment un antagoniste que j'ai bien kiffé dans 5-10. Je vais le mettre dans J'aime pour l'instant. De l'ol mettre au niveau d'Akiza, non. Non. Je vais le mettre dans J'aime. Ensuite, on a Aqua. Donc l'Ignis de l'eau dans Yu-Gi-Oh! Je vais le mettre dans Mouais parce qu'elle m'a un peu saoulée. Enfin, trop un peu Fleur Bleue. Elle m'a un petit peu saoulée. Je vais pas vous mentir. C'est pas mon Ignis préféré. Loin de là. Loin de là. Ensuite, on a le grand-père de Rebecca. Donc lui, je m'en fous totalement. Je vais le mettre dans Tue-Aki parce qu'en fait, on s'en fout. Ensuite, on a Astral. Alors Astral, je vais le mettre dans... Est-ce que je le mets dans J'adore ou J'aime beaucoup? Parce que je ne le mets pas au niveau de High. Mais bon, je vais le mettre dans J'adore. Mais en dessous de High. Moi, entre les deux, je préfère High largement. Je le trouve plus intéressant. Mais Astral, c'est vraiment un des meilleurs personnages de Zexal qu'on ait eu, je pense. Donc voilà. Ensuite, on a Madame Alexia. Alors elle, je vais la mettre dans J'aime beaucoup parce que mine de rien, c'est surtout en fait dans GX. Je m'en fous un petit peu. Je ne vais pas vous mentir. Elle m'a un peu saoulée dans GX. Par contre, dans Arc 5, oh là là, dans Arc 5, elle a un rôle incroyable. Elle est beaucoup plus badass. Elle a vraiment de l'attitude. Et voilà. Je la mets dans J'aime beaucoup Alexia parce que pour son rôle dans Arc 5 justement, si on se bat que sur GX, je l'aurais mis dans J'aime. Mais dans Arc 5, elle est vraiment très 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 intéressante et très importante et très stylée. Alors elle, la sorcière de Yu-Gi-Oh! Arc 5, je vais la mettre dans Tueki parce qu'en fait, on s'en bat un petit peu les cacahuètes de cette personne. Ensuite, on a Axel. Alors Axel, je vais le mettre, je l'ai grave grave kiffer ce mec. Un de mes personnages préférés de GX, je vais le mettre dans J'aime beaucoup parce que c'est un de mes personnages préférés de Yu-Gi-Oh! GX tout simplement. Je l'ai trouvé très très stylé. Je vais le mettre dans J'aime beaucoup pour l'instant. Ensuite, on a Bakura. Alors Bakura, est-ce qu'il y a un autre Bakura ? Non, c'est Bakura en général. C'est le méchant Bakura, on va dire, entre guillemets. Yami Bakura, je vais le mettre dans... Je vais le mettre dans... Ah, Bakura, il est frais. Je vais le mettre dans J'aime beaucoup pour l'instant. Je vais le mettre dans J'aime beaucoup, les amis. Il va peut-être passer en J'adore peut-être. Après, je vais trier peut-être, on ne sait jamais. Pour l'instant, je ne le mets que dans J'aime beaucoup. Quoi que non, je vais le mettre dans J'adore parce que Bakura, c'est Bakura, les amis. Je ne peux pas... C'est le meilleur. Ensuite, on a Bandiken. Bandiken, je vais le mettre dans moi parce que je vous avoue, honnêtement, je ne sais pas comment ouvre sur ce personnage. Je ne sais pas comment ouvre sur ce personnage. Ensuite, on a M. Bastien. Bastien, c'est son nom français. Je vais le mettre dans Mouet aussi. Je m'en fous un petit peu. Il me fait marrer. Il me fait marrer, ce personnage. Il est fort. Il me fait marrer. Mais il ne me marre pas plus que ça. Je le trouve un peu en manque de charisme. Ensuite, je vais le mettre dans Tue Équipe parce que je m'en fous. Alors, je vais les mettre dans Tue Équipe parce que je m'en fous également. Les méchants de la Kaiba Corp là. Je ne peux pas me les voir. Alors, elle, je vais la mettre dans Tue Équipe parce que je n'en ai rien à carrer également. Elle, franchement, personnage un petit peu inutile dans GX, je trouve. On la voit petite. Après, elle grandit. Elle kiffe Jaden. On s'en fout un petit peu. Ensuite, on a Bobassa. Alors, Bobassa, ah non, mais eux, je ne vais pas le mettre dans Tue Équipe. Je vais le mettre dans J'aime pas carrément directement. Alors, Bobassa, je vais le mettre dans Tue Équipe parce que je sais qui c'est. Comme je disais, le Tue Équipe, je ne sais pas c'est qui. C'est qu'en vrai, je m'en fous un petit peu de savoir plus sur eux, tout simplement. Donc voilà. Bobassa, je m'en fous un petit peu d'en savoir plus sur lui. Donc, je vais le mettre dans Tue Équipe. Voilà. Pour ceux qui ne le reconnaissent pas, c'est celui qui a fait en sorte que dans la dernière saison du Guillaume, dans le dernier arc, il puisse se rendre dans l'Égypte antique. Voilà. D'ailleurs, il met tous les objets millénaires dans sa graisse sur son ventre. Il les renferme comme ça. Beaumann de Yu-Gi-Oh! Reigns. Alors, Beaumann, je l'ai trouvé intéressant. Je vais le mettre dans J'aime pour l'instant. C'est un antagoniste que j'ai grave kiffé. Le développement sur sa personnalité, etc. Il veut juste savoir qui il est, comment ça se passe, la relation avec son frère, etc. J'ai trouvé ça très très stylé. Je vais le mettre dans J'aime. Je vais le mettre dans J'aime pour l'instant. Ensuite, on a lui. Je vais le mettre dans Mouais. Parce qu'il m'a fait kiffer dans 5Ds au début. Mais après, je m'en fout un petit peu d'en savoir plus sur lui. Tout ça. Je vais le mettre dans Mouais. M'être dans Mouais. Ensuite, on a Bonze. J'ai rien contre lui. Je m'en fous. Je me le mettre dans Tueiki parce qu'en fait, je m'en fous un petit peu de Bonze pour savoir plus sur lui. Alors, demain, tu me dis « Ouais, il y a un spin-off yugio sur Bonze qui est sordide. » J'en ai rien à carré, mon frère. Je m'en fous. Je m'en fous de ce personnage. Je trouve qu'il apporte rien. Enfin, il apporte rien. On se comprend. Je m'en fous. Alors, lui, je crois que c'est Brave. Je crois qu'il s'appelle, si je dis pas de conneries, de la team Rania Rock dans Yu-Gi-Oh! 5-10. J'ai grave kiffé. Eux, je vais les mettre dans J'aime directement. Quoique j'aime, les trois, je les ai kiffés. Pour l'instant, je les mets dans J'aime beaucoup. Les trois, je les ai trouvés exceptionnels. Alors, lui, par contre, je vais me mettre dans Tueiki parce qu'on sent un petit peu le coquillage. On va pas se mentir. Ensuite, c'est un personnage que j'ai le plus kiffé que ça. Franchement, je me dis, dans Zexal, il n'y a pas trop de persos que j'ai grave kiffé. Surtout, les potes de Yuma, je les trouve un peu éclatés. Peut-être que je vais le mettre là. Ensuite, lui, je le mets dans Tueiki parce que je m'en fous. Ensuite, Antinomi ou Bruno. On va l'appeler Antinomi. Alors, lui, je vais le mettre dans J'aime beaucoup également parce que c'est un personnage dans 5-10 incroyable, incroyable, un des meilleurs persos qu'on ait eu dans Yu-Gi-Oh en général. Franchement, Antinomi, respect. Merci pour tout. Repose en paix, mon frère. J'aime beaucoup. Alors, lui, tu es qui parce que je m'en fous. Carly, je vais la mettre dans J'aime. Carly, j'ai bien kiffé ce personnage. Notamment quand elle devient pas qu'ils ont des ténèbres, son histoire avec Jack, etc. J'ai trouvé ça très stylé. Je vais le mettre dans J'aime pour l'instant. Je tiens à préciser que ce n'est pas trié les catégories. Pour l'instant, je les mets dedans mais les personnages ne sont pas forcément triés par ordre de celui que j'aime le plus ou moins, etc. On se comprend. Alors, je ne vais pas kiffer du tout la meuf Wachala dans Zexalem. C'est totalement indifférent. Ensuite, on a Serena. Alors, Serena, je vais la mettre dans J'aime beaucoup. Je vais préférer à Yuzu, je vous jure. Serena, je la mets dans J'aime beaucoup pour l'instant. Ensuite, on a lui, je vais le mettre dans Mouais. Parce que je l'ai trouvé quand même, il a de l'attitude ce monsieur dans Arc 5. Mine de rien, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Il m'a fait kiffer, il m'a fait kiffer. Je vais me mettre dans Mouais pour l'instant. Ensuite, on a Croc. Croc, 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 croc. Je vais le mettre dans J'aime. Je vais le mettre dans J'aime pas plus haut que ça. Voilà. Croc, j'aime bien mais bon, sans plus. Lui, tu es qui ? Parce que je m'en fous totalement. tout à la fin de la saison 4 de Yu-Gi-O-G-X. C'est le ténèbre, les ténèbres de la terre, quoi, tu vois. Je n'ai pas kiffé. Je trouve aucun, aucun, aucun flot. Aucun flot. je vais mettre dans Tueki parce que dans Yu-Gi-O-G-X on s'en fout un petit peu de ces personnages-là. Je crois que c'est les protecteurs du tombeau si je ne dis pas de conneries. Donc, voilà, je l'ai mets là pour l'instant en Tueki. Ensuite, on a Darts. Alors, Darts, j'ai bien kiffé ce personnage. Je vais le mettre dans J'aime. Mais j'aime plus, plus. Darts, franchement, un des très, très bons antagonistes. Franchement, il m'a fait kiffer de ouf. Je trouve tellement charismatique ce personnage. J'ai grave kiffé. Même son histoire, tout ça, franchement, c'est génial. Je vais le mettre dans J'aime pour l'instant M. Darts. Ensuite, on a Reiji Aqaba. Alors là, là, on parle de choses sérieuses. Là, on parle de choses très sérieuses. Reiji Aqaba, il va aller dans... Ah, est-ce que dans J'aime beaucoup, j'adore. Non, j'ai kiffé ce personnage. Que ce soit dans l'anime ou dans le manga, c'est un des très, très bons personnages, je trouve. Je vais mettre dans J'adore Reiji pour l'instant. Alors, ensuite, lui, je vais mettre dans M. W. parce qu'en fait, je m'en fous un petit peu de ce personnage. De File 10, je m'en fous un petit peu. Lui, le monsieur qui joue le deck Mage Artist, je m'en fous un petit peu. Je vais mettre dans M. W. Je vais mettre dans M. W. pour l'instant. Alors, ensuite, elle, je vais la mettre dans M. W. De Zexal, je vais la mettre dans M. W. Lui, je vais mettre dans Tueki parce qu'en fait, on s'en fout totalement. Alors, ensuite, on a Aigami. Donc, Aigami du film Dark Side of Dimension. Je l'ai kiffé. Je l'ai kiffé, je vais mettre dans J'aime. Aigami, je vais le mettre dans J'aime pas plus haut parce que, bon, je l'aime bien mais bon, il ne faut pas abuser non plus. Je ne vais pas le mettre au niveau de tout ça. Je l'ai bien kiffé. C'est un bon personnage pour moi, Aigami, j'ai kiffé. Alors, le Dr. Faker. Alors, le Dr. Faker, je n'ai pas kiffé ce personnage. Je n'ai pas kiffé ce personnage, tout simplement. Alors, ensuite, on a Dragan. Alors, Dragan de la Team Rania Rock. Je vais le mettre avec son pote de la Team Rania Rock. Il est où ? Je crois qu'il est par-ci là. Dans la Team Rania Rock. Je les ai kiffé tous les trois. Je vais les mettre au même niveau, je pense. Donc, ils vont tous être dans J'aime beaucoup. Alors, Madame, je m'en fous. Tu es qui ? Non, pas toi. Elle. Lui, c'est le père de Revolver. Je vais le mettre dans Tu es qui parce qu'en fait, je m'en fous. Ce n'est pas en personne que j'ai kiffé plus que ça. Ouais, je n'ai pas plus ce qu'il fait que ça. En fait, c'est Revolver que j'ai surtout kiffé de ouf. D'ailleurs, est-ce qu'il est dans la liste, lui ? Parce que lui, je vous le dis direct, si je le vois, c'est God Level. Bon, il doit être quelque part. Il doit être quelque part forcément parce que c'est un des meilleurs personnages de l'histoire de Yu-Gi-Oh! Les amis, j'espère qu'il est dans la liste. Je ne le vois pas. Pour l'instant, ça m'inquiète un petit peu. Ça m'inquiète de ne pas le voir dans la liste, en tout cas. Ensuite, Crawler. Crawler, je le kiffe de ouf. Je le kiffe trop, ce mec, il me fait trop rire. Je vais le mettre dans J'aime. Je vais le mettre dans J'aime plus plus. Il me fait trop kiffer. Franchement, je le kiffe de ouf. Ensuite, Duke Devlin. Alors, Duke Devlin, je vais le mettre dans J'aime. Parce que quand on l'a vu, la première fois, avec le jeu des dés, tout ça, je me suis dit, lui, il va trop me faire kiffer, ça va être un personnage de ouf. Mais finalement, son jeu de dés, etc., ça n'a pas été plus exploité de ça et le personnage s'éclipe un petit peu. À part sa rivalité avec Tristan, mais en vrai, on s'en fout un petit peu. Je vais le mettre dans J'aime parce que pas plus que ça, il ne faut pas abuser, mais je l'aime bien. Il m'a fait kiffer, mine de rien. Alors, tu es qui ? Parce que je m'en fous totalement, je n'ai pas kiffé. Alors, on a Earth, le golem de la terre, donc l'Ignis de la terre. J'ai bien kiffé cette Ignis, je vais le mettre dans Mouais parce que, ce n'est pas mon Ignis, ce n'est pas Aïe. Je l'ai kiffé, son histoire avec Akwa et tout, c'était stylé. Pour l'instant, je vais le mettre dans Mouais, Earth. Ensuite, Monsieur, tu équipes ce que je... Hop, pas toi, pas toi, toi, tu équipes ce que je m'en fous. Ensuite, on a Ghost Girl. Alors, Ghost Girl, j'ai kiffé de ouf. Un des meilleurs personnages féminins de Yu-Gi-Oh, je trouve. Je la mette dans J'aime beaucoup. Franchement, vous connaissez, pour ceux qui jouent aux cartes Yu-Gi-Oh, le deck Altergeist, c'est cette demoiselle qui joue ce deck-là. Le deck le plus relou de l'histoire de Yu-Gi-Oh, c'est elle qui le joue, les amis. Donc voilà, Ghost Girl, je la met dans J'aime beaucoup pour le moment. Ensuite, on a lui, je le mets dans Tue-E-Ki parce que je crois que c'est le patron de l'académie du nord de Yu-Gi-Oh GX. Je m'en fous un petit peu, je le mets dans Tue-E-Ki tout simplement. Lui, pareil. Alors, le journaliste c'est dans Yu-Gi-Oh, le journaliste avec son pigeon, je vais le mettre dans Tue-E-Ki parce que j'ai... Ils sont marrants, heureusement qu'ils sont là, mais je m'en fous. Je le mets dans Tue-E-Ki parce que je m'en fous totalement. L, pareil. Lui, pareil, le mec qui fait des duels clandestins dans Arc 5, je m'en fous totalement. Lui, dans X-XL, pareil, je... Je vais le mettre dans moi, lui, pas mettre dans Tue-E-Ki parce que... Voilà. Avec son associé, parfait, ils vont bien ensemble, c'est parfait. Lui, je le mets dans Tue-E-Ki parce que je m'en fous. Lui, le hacker, le chevalier d'Hanoï de Yu-Gi-Oh, je le mets dans moi, mine de rien. Je ne vais pas le mettre dans Tue-E-Ki celui-là. Je le mets dans moi. Mais moi, 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 tu vois, c'est... Lui, tu es qui ? Alors lui, le Baryan, il m'a bien fait kiffer, mine de rien. Pourquoi pas ? Je vais le mettre dans moi, celui-ci. Je vais le mettre dans moi, je vais pas le mettre... Non, je vais pas le mettre dans J'aime le mettre dans moi. Je vais le mettre dans moi. Ah, pour l'instant, les persos de Zexal, ils sont pas très très hauts, mais bon, à part Astral, mais bon, il y a des persos de Zexal, j'attends de mettre Shark, je sais pas où il est, j'espère qu'il est dans la liste. Shark, j'ai kiffé des ouf. Elle, je vais mettre dans moi, allez, moi, 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 moi. Lui, le manager de Go Onizuka dans Vrain, tu es qui, parce que je m'en fous totalement. C'est Go Onizuka que je kiffe, mais lui, je m'en fous. Alors, ensuite, on a Go Gen Zaka. Alors, lui, j'ai kiffé de ouf ce personnage de Arc 5. Je vais le mettre dans J'aime. Pour l'instant, je vais pas le mettre dans J'aime beaucoup. Ah, je suis select, je suis select, les amis. Go Gen Zaka, je le mets que dans J'aime pour le moment. Ensuite, on a Go Onizuka. Alors, par contre, là, par contre, alors, il aurait pu être dans il aurait pu être dans J'aime beaucoup, voire même dans J'adore ce personnage. Mais je trouve qu'il a une chute. Je trouve que à partir de la saison 2, je l'ai pas kiffé dans la saison 2. Et dans la saison 3, il revient un petit peu dans le game, mais j'ai pas trop kiffé. Par contre, dans la saison 1, il est incroyable. Mais vu qu'il déclin, il en déclin un petit peu, je vais mettre que dans J'aime, pas plus haut. Donc, le monsieur qui joue le deck, Guki, voilà, tout simplement, et Dino Lutter. Ensuite, on a Godzaburo Kaiba. Alors, je l'aime pas, franchement, c'est exécrable, ce personnage. Je peux pas me le voir, je l'aime pas du tout. Je l'aime pas du tout, ce personnage. Toi, tu es qui ? Toi, tu es qui ? Toi, le premier mec qu'on va avec le Sodor et Calc, rien à foutre. Tu es qui ? Tu es qui ? Alors, ensuite, on a l'empereur du mal en Jaden, en mode seigneur des ténèbres. là. Écoutez, je l'ai trouvé tellement stylé. Je vais pas vous mentir. Je vais le mettre dans J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Si c'était Jaden tout court, je l'aurais mis au-dessus. Mais là, pour l'instant, je le mets que dans J'aime beaucoup. Alors, le dernier personnage de la team, Rania Rock, les amis. Alors, lui, il va aller tout de suite avec ses amis dont j'aime beaucoup parce qu'il m'a fait kiffer. Voilà, tout simplement. Il va aller là. Ensuite, on a le frère de Kaito. Le frère de Kaito, je vais mettre dans Moué, parce que je vais pas le mettre dans Tueki, ça se fait pas. Il est sympa. Je vais mettre dans Moué. Voilà, mettre dans Moué le frère de Kaito. Ah, en parlant de frères, on a le frère, enfin, le faux frère de Beaumann. J'ai kiffé Beaumann, mais lui, mine de rien, c'est plus l'histoire que j'ai kiffé que le personnage. Donc lui, je vais le mettre dans Moué également. Il nous reste pas mal de personnages, les amis, on va accélérer un petit peu, sinon la vidéo va être trop longue. La grand-mère de Yuma, je m'en fous. Alors, elle, elle en kiffe sur Zeizen, mais à part être en kiffe sur Zeizen, elle sert à rien dans Vrain, je vais la mettre là. Alors, elle, c'est la mère de Reiji Aqaba et je peux pas la blairer. Franchement, elle est exécrable également, comme le père de Kaiba, c'est pas une... C'est des gens, Shih Tzu. Alors, Ichi Tzu, je vais la mettre dans J'aime parce que... Je vais la mettre dans J'aime. Ah non, elle me fait kiffer quand même. Je vais la mettre dans J'aime. Bon, peut-être qu'on la voit peut-être pas assez pour moi, donc je vais la mettre que dans J'aime mais j'adore. Franchement, je la kiffe de ouf. Je la kiffe de ouf, Shih Tzu. Je la kiffe de ouf, Shih Tzu. Pour l'instant, je la mets là. Toi, je m'en fous. Alors, lui, c'est quoi trop? Quattro, lui, c'est quoi trop? Quattro, bon, il m'a fait kiffer, je vais le mettre dans J'aime. Quattro, je vais le mettre dans J'aime. Alors là, on parle de choses sérieuses. Les amis, on parle de Jack Atlas. Alors, Jack Atlas, alors Jack Atlas, c'est compliqué. Jack Atlas, est-ce qu'il va dans le God Level ou pas? Est-ce qu'il va dans le God Level? Pour l'instant, il va être dans le J'adore. Jack Atlas, c'est... Jack Atlas, surtout en fait, dans Arc 5, dans Arc 5, il m'a encore plus fait kiffer, il m'a encore plus fait kiffer que dans 5Ds. Ah, bah, on pense dans le mais dans J'adore. Jaden, il va être dans J'adore J'adore, J'adore J'adore, mais ce n'est pas mon personnage préféré de la licence studio. le God Level, c'est vraiment au-dessus de tout. Je ne peux pas... Il n'y aura pas... Il y aura 2-3 persos max, c'est vraiment... Mais peut-être que Jack va monter dedans, ce n'est pas encore sûr. Mais J'adore, il va dans J'adore. Ensuite, le mec de la team Unicorn, je m'en fous totalement. Je m'en fous totalement. Alors lui, je ne l'ai pas kiffé du tout. Très bon personnage, mais attention, quand je dis que je n'aime pas, ce n'est pas que le personnage est nul, c'est que moi, je ne l'ai pas aimé. C'est un vilain, c'est un vilain, monsieur. Je le mets dans J'aime pas parce qu'il m'a saoulé. Il m'a saoulé de fou. Jesse Anderson, après Jaden, je crois que c'est mon perso préféré de GX. Je vais le mettre dans... Je vais le mettre dans J'adore. Je vais le mettre dans J'adore, tout simplement. Lui, Crocodile Cook, je ne sais pas quoi, je n'aime pas. Je n'aime pas trop kiffer ce personnage. Je n'aime pas. Ensuite, on a le frère de Zayzen. Le frère de Zayzen. Le frère de Kusanagi, donc Jun Kusanagi. Je vais le mettre dans Tueiki parce qu'en vrai, on s'en fout un petit peu. C'est plus son histoire qui est stylée, mais le personnage en lui-même, je m'en fous en fait. Il ne parle pas, il ne sert à rien. On le voit. Voilà. C'est son histoire, son rôle qui est stylé, mais le personnage en lui-même ne m'a pas fait kiffer. Ensuite, Jono Uchi. Alors, Jono Uchi, il va aller dans où ? Il va aller dans J'aime beaucoup. Je ne peux pas le mettre en dessous que ça ne se fait pas. Il m'a fait kiffer. Il m'a fait kiffer. Son deck, je trouve, c'est un des decks les plus stylés. Dans la première scène du Giga, c'est un des meilleurs decks, je trouve. Enfin, un deck des plus stylés en tout cas. Alors, elle, dans Arc 5, elle avait beaucoup de potentiel, mais ses clips à une vitesse. Laisse tomber. Je vais la mettre dans Tueiki parce qu'en fait, on s'en fout un petit peu après. Alors, Kagemaru dans Yu-Gi-O-GX. Kagemaru, je n'ai pas kiffé. Je m'en fous. Il ne m'a pas trop kiffé. Il ne m'a pas trop kiffé, ce personnage. Franchement, je m'en fous un petit peu. Alors, lui, je ne sais même plus son nom. Je ne sais même pas s'il a un nom. Alors, lui, je n'ai pas compris. Il se prend pour Yu-Gi, le mec. Il a volé le deck de Yu-Gi dans la Duel Academy. Et voilà, il est éclaté. C'est un personnage éclaté au sol, je trouve. Donc, je vais le mettre dans J'aime pas parce que je n'ai pas kiffé le personnage. Franchement, je n'ai pas kiffé. Alors, lui, je vais le mettre dans Mouais. Parce qu'il a du mettre dans Mouais. Je ne vais pas mettre dans J'aime pas. Je ne vais pas mettre dans Tueiki, je vais le mettre dans Mouais. Alors là, les amis, on a Blue Shepard. Blue Shepard de Yu-Gi Vrengs, très, très, très bon personnage. Alors, Blue Shepard, je vais le mettre dans J'aime. Je ne peux pas le mettre au-dessus non plus. Il ne faut pas abuser Blue Shepard. J'ai kiffé, mais pas au niveau de ceux-là. Pas au niveau de ceux-là, je vais le mettre dans J'aime. Alors, Kairiou, donc Kali dans le français, lui, pour le coup, j'ai kiffé de ouf ce personnage. Je vais le mettre dans J'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup plus plus. Ouais, je ne vais pas le mettre dans J'adore pas à ce point-là, je vais le mettre dans J'aime beaucoup plus plus. Ensuite, on a, comment elle s'appelle ? En gros, la meuf, la meuf Dragon Blanc aux yeux bleus, c'est elle qui deviendra le Dragon Blanc aux yeux bleus plus tard. J'ai oublié son nom, veuillez m'excuser. Un petit crush avec le prince Seto, etc. Très intéressant, très, très, j'ai kiffé, j'ai kiffé ce personnage. Bon, on la voit vite fait, on la voit dans deux chapitres du manga, mais elle m'a fait kiffer. Elle a fait son effet et puis pour la symbolique, en fait, toute la symbolique à travers elle est incroyable. Je vais mettre dans J'aime. Si on juge la symbolique du personnage, elle va dans God Level, mais bon, le personnage en lui-même, il va que dans J'aime. Il va que dans J'aime. Alors lui, j'aime pas, je déteste ce personnage. Donc, c'est le nouveau directeur de S.W.L. Technologies dans Yu-Gi-Oh! Vraign, c'est exécrable, exécrable. Ensuite, on a Todo Yaiba, donc de Yu-Gi-Oh! Arc 5. Je vais le mettre dans Tueki parce que, en fait, je m'en fous un petit peu. Je m'en fous un petit peu. Alors là, ils m'ont mis un ventre. Je crois que c'est un gars d'art. C'est qui ça ? Je vois pas, je vois pas les amis, je vois pas bien, ils m'ont mis un ventre. Je crois que c'est un fanart de je sais pas quoi, je sais pas ce que c'est. Alors elle, je vais la mettre dans une chevalier de Hanoï de Yu-Gi-Oh! Vraign, je vais la mettre dans Je vais la mettre dans Mouais. Je peux pas la mettre dans J'aime. Je peux pas la mettre dans J'aime. Elle m'a fait kiffer au début, mais elle s'éclipse un petit peu. Après, on voit surtout Revolver, etc. Elle, on la voit plus trop. Mais ça m'inquiète parce qu'ils mettent tous les chevaliers de Hanoï mais Revolver, je le vois pas dans la liste, les amis. Y'a pas Revolver dans la liste mais y'a tous ces sbires, je comprends pas le délire. Ah, il est là, il est là, c'est bon. J'ai rien dit, autant pour moi. Ah, j'ai hâte de tomber sur lui là. Ensuite, on a le père de Reggie Akaba. J'ai grave kiffé ce personnage. J'ai grave kiffé ce personnage. Donc lui, il va aller dans J'aime beaucoup. Quoique. Ah, il va aller dans J'aime beaucoup, mine de rien. On a fait kiffer. Lui, c'est qui ? C'est qui déjà ça ? Je sais plus, je vais mettre dans Tu es qui, je sais plus. Pardonnez-moi, j'ai un trou les amis. Je sais plus c'est qui. Je suis désolé. Ensuite, on a Lua. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Oh là 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 là. Lua, il va dans J'aime beaucoup, sans escale. Les persos de 5-10, ils vont être haut classés. Franchement, 5-10, les persos, pour l'instant, c'est Zexal qui a les persos les moins bien placés. Ensuite, on a Lightning. Très bon personnage. Vraiment. Mais je n'ai pas aimé. C'est une personne exécrable. Donc, je vais m'abstenir d'insulte, les amis. Je ne peux pas me le blairer. Franchement, il est méchant, mais c'est la méchanceté incarnée, ce mec. Enfin, ce mec, ça t'ignisse. Donc, je vais le mettre dans J'aime pas. Lightning, J'aime pas. Lui, tu es qui ? Parce qu'on s'en fout. Ensuite, lui, j'ai pas trop kiffé. Franchement, l'histoire. Alors, dans 5-10, dans le dernier arc de 5-10, l'histoire est incroyable. Mais les trois antagonistes, là, ils m'ont pas fait kiffer. Je ne vais pas vous mentir, je ne les ai pas kiffés, ces personnages. Mais c'est l'histoire qui est autour qui est incroyable. Et les duels, à ce moment-là, enfin, voilà. 5-10, c'est la meilleure série Yu-Gi-Oh de très très loin, on est d'accord, il n'y a pas de débat de toute façon. Mais les trois personnages de fin, je n'ai pas trop kiffé. Alors, Ruri, 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 très bon personnage. Je vais la mettre dans, je vais la mettre dans, je vais la mettre dans J'aime. J'ai kiffé ce personnage, Ruri, j'ai kiffé dans Arc 5. Ensuite, on a Luca, donc la sœur de Lua. Je vais la mettre dans moi, elle, parce qu'elle m'a un peu saoulée, je ne vais pas vous mentir. Elle ne sert un peu à rien. Oh non, tu descends, je ne t'aime pas. Elle, elle ne sert un petit peu à rien. Mine de rien, je trouve. Enfin, à rien, non. Elle ne sert pas à rien, mais bon, on se comprend. Elle m'a saoulée. Elle m'a saoulée. Alors, le professeur Banner de GX, je n'ai pas... Je vais le mettre dans moi, lui. Je vais le mettre dans moi. Voilà. Ensuite, on a le prince. C'est Seto ou c'est celui qui devient le magicien des ténèbres ? Je ne vois pas bien. Non, ce n'est pas Seto, ça. C'est... Comment il s'appelle ? Mahad. C'est Mahad. Mahad, j'ai kiffé ce personnage. Si c'est bien Mahad ou Seto, mais dans tous les cas, je les ai kiffé les deux. Donc Mahad, il va dans j'aime. On va l'appeler Mahad pour l'instant. My Valentine. Alors elle, alors elle, je vais la mettre dans... Je vais la mettre dans j'aime. Je ne vais pas la mettre en dessous. Ça ne va pas la tête, mais pas plus que ça. My, elle m'a un peu saoulé. Au bout d'un moment, elle me saoule un petit peu. Elle m'a un petit peu saoulé. Mettre dans mouais. Il reste plein de personnages, les amis. La vidéo va durer 3 heures, mais ce n'est pas grave. C'est du Yu-Gi-Oh, donc ça fait plaisir. J'espère que vous passez un bon moment à la regarder. En tout cas, moi, je passe un super moment à la faire. C'est vraiment lourd. Ensuite, tu es qui ? Tu es qui ? Ensuite, on a Mako Tsunami. Alors, Mako Zer. Mako Zer. Alors lui, il va aller dans... Dans j'aime beaucoup. Franchement, j'ai kiffé ce personnage. Dès la première apparition de Mako, j'ai kiffé. J'ai kiffé de ouf. Il va aller dans j'aime beaucoup, Mako. Où est-ce lui ? Lui, je m'en fous. Elle, j'ai oublié son nom, veut m'excuser, mais c'est celle qui deviendra plus tard. Donc, la disciple de Mahad qui deviendra la magicienne des ténèbres. J'aime bien. Et de là, à la mettre... Je la mets dans Mouais, en fait. Je m'en fous. Ouais. Vas-y. Je préfère la sœur de Yuma à elle, quoi. En termes de... Même, je préfère lui. Lui, il m'a fait kiffé. Ouais, je ne peux pas la mettre au-dessus de Bastien. Non, je la mets dans Mouais. Je la mets dans Mouais. Ensuite, on a Manjom. Alors, lui, Manjom Manjom. Je vais le mettre dans... J'aime beaucoup. Je vais le mettre dans j'aime beaucoup. Pas plus haut. Je vais le mettre dans j'aime beaucoup. Il m'a d'ailleurs... Il m'a d'ailleurs limite plus fait kiffer dans le manga que dans l'anime. Ah, Marek. Odion ! Maître Marek. Alors, lui, il m'a fait kiffer ce personnage Marek. Il va aller dans... J'adore directement, sans escale, les amis, parce que Marek, c'est Marek. Marek, c'est Marek. Lui, il va tout en haut du tableau. Lui, il va dans j'adore directement. Marek, c'est... Pouh ! Alors, elle, la meuf de l'orphelinat de You Say et tout, je m'en fous. Lui, le fils de Amphicton là, je m'en fous également. Ah, Pegasus ! Pegasus, les amis. Le fameux Pegasus, lui, il va dans j'adore. Il va dans j'adore. Il va dans j'adore. Comment le mettre en dessous en fait ? Comment tu peux mettre en dessous Pegasus ? Je ne sais pas. Franchement, lui, il va dans j'adore, sans escale. Alors, le commentateur des matchs de duel là, je m'en fous. L, pareil. Alors, à part qu'il fait Jack Atlas, ça ne sert à rien. Je vais la mettre dans tuer équipe, parce qu'on s'en fout. Lui, je vais la mettre dans Mouais. Mette dans Mouais. Ensuite, on a L, la meuf de la secte Arcadia. Là, j'ai oublié son nom, veuillez m'excuser. Je vais la mettre dans Mouais. Parce que, elle m'a fait kiffer. Elle est badass, tu vois ce que je veux dire. Elle a de l'attitude. Mais après, à partir de là, lui, je m'en fous. Alors, Makuba. Makuba, c'est le mec de toute l'histoire des mangas qui s'est le plus fait enlever Mina. Combien de fois il s'est fait kidnapper ce mec ? Combien de fois ? Je te posais la question. Je te posais la question. Je ne t'aime pas trop Makuba. Je ne vais pas vous mentir, Makuba, je ne suis pas comme un ouf. Je vais mettre dans je n'aime pas. Ce n'est pas que je ne l'aime pas. J'ai la haine contre lui. C'est que... Tu vois, voilà. Tsuchikage, je crois que c'est son nom. Tsuchikage, donc le Shinobi de Ark 5. Il me met dans Mouais, parce qu'il est sympa. Il est sympa et son deck est grave stylé par contre. Et puis le personnage, il est stylé quand même. Tsuchikage, je crois que c'est ça. Je vais le mettre dans Mouais. Alors lui, je m'en fous totalement. Monsieur Arcland, je n'aime pas Monsieur Arcland. Franchement, que ce soit dans le manga ou dans l'anime, je trouve que ce n'est pas un personnage que j'aime bien. Très bon personnage, mais je ne l'aime pas. Alors lui, je ne l'aime pas. Dans GX, dans la saison 4 de GX. Donc Truman, il s'appelle. Je ne l'aime pas. Franchement, Truman. Alors lui, dans Ark 5, je n'aime même plus son nom. C'est un banditken sous catégorie. Franchement, je m'en fous totalement. Alors lui, dans Vrens, il me fait taper des barres. Il me fait taper des barres. Donc je vais le mettre dans J'aime. Dans Mouais, pardon. Dans Mouais, parce qu'il me fait quand même taper des grosses barres. Ensuite, AO Phoenix. Alors lui, dans GX, je l'aime bien, tu vois. Mais c'est vraiment dans Ark 5 qui m'a très, très, vraiment, très fait kiffé. De là, le mettre dans J'aime beaucoup, non. Le mettre dans J'aime. Ah, mais si je prends que... Non, si je vais mettre dans J'aime. Je vais mettre dans J'aime celui-là. Ensuite, lui, le mec qui commente les tournois dans Ark 5, je m'en fous. Tu es qui ? Lui, je la coupe au bol, je tue qui ? Parce qu'on s'en fout totalement. Noah. Alors, Noah, j'ai grave kiffé Noah Kaiba, les amis. Beaucoup l'ont pas aimé, mais je l'ai kiffé de ouf. J'ai trop kiffé ce personnage. Je l'ai trouvé très touchant, en fait. Je vous jure. Je vais le mettre dans J'aime beaucoup Noah. Franchement, j'ai grave kiffé ce personnage. De la mettre dans J'adore, non. Mais j'aime beaucoup, oui. Audion. Maître Marek. Maître Marek. Je vais le mettre dans... Je vais le mettre dans J'aime Audion. Pas le mettre plus haut que ça. J'aime plus plus, tu vois. J'aime plus plus, mais... As-y. Mettre avec sa sœur, elle est où sa sœur, il y a Shih Tzu. Je ne sais pas où j'ai mis sa sœur. Bref, lui, il va dans J'aime Audion. Je préfère Audion et Shih Tzu quand même. Alors, elle, je m'en fous. Le robot, là, je m'en fous totalement. Ensuite, on a, je crois que c'est Paradox, son nom. Dans Paradox, dans le film Beyond the Time, là, très bon film de Yu-Gi-Oh, franchement incroyable ce film, il m'a fait kiffer de ouf, mais lui, ce qui m'a fait kiffer dans ce film, c'est la relation entre Jaden, Yu-Gi et Yusei, mais lui, en vrai, ce n'est pas un méchant que j'ai plus kiffé que ça. Je ne vais pas le mettre dans J'aime pas parce qu'il a du flow quand même. Je vais le mettre dans Mouais, tu vois, tranquille. Alors, les frères Paradox. Frères Paradox, ils sont en bématique. Je vais les mettre dans Mouais. Je vais les mettre dans Mouais. Alors, le pigeon, le pigeon, donc le journaliste de Yu-Gi-Oh, je ne l'aime pas, il crie trop, il crie trop. Qu'est-ce qu'il crie ? Il me saoule, je préfère la grenouille, je vous jure. Ensuite, on a lui. Alors, lui, comme je vous ai dit, les antagonistes de Five Days à la fin, ils ne m'ont pas trop fait kiffer. Ils ne m'ont pas trop fait kiffer. C'est surtout l'histoire, comme je vous dis, qui est incroyable. Lui, je vais mettre dans Mouais aussi, tu vois. Ah non, il est là, c'est tôt. Donc là, c'est l'empereur, c'est tôt, donc le pharaon, c'est tôt. L'ancêtre de Monsieur Kaiba, il m'a fait grave kiffer, je le trouve trop badass. Il m'a fait kiffer de ouf. Je vais le mettre dans, mais de là, le mettre trop haut, non, je vais le mettre dans J'aime, il ne faut pas abuser, je ne vais pas le mettre au niveau de tout ça. Il ne faut pas abuser. Ensuite, on a le Odion à l'ancienne, là. Odion à l'ancienne, il va aller dans, l'appareil, non, lui, il va aller dans Mouais, parce qu'en vrai, on s'en fout un petit peu, quoi. On s'en fout un petit peu, il est là, il est frème, puisque dans l'animé, parce que franchement, je ne peux pas la blairer. Rebecca, là, oh là là, le pire personnage de Yu-Gi-Oh, je le dis, oh là, j'ai tout niqué, je le dis, Rebecca est le pire personnage de Yu-Gi-Oh, les amis, je ne peux pas la voir, à chaque fois qu'on la voit, elle me saoule, elle me sort par les yeux, je ne peux pas me la blairer, je ne peux pas me la blairer, les amis. Ensuite, lui, je n'ai pas kiffé, voilà, je n'ai pas kiffé, tout simplement, je vais le mettre dans, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Mine de là, je trouve les antagonistes, enfin les méchants plutôt, les méchants de GX, pas ouf, alors elle, Queen, elle s'appelle Queen, dans Vrains, Queen, 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 je ne l'aime pas, parce que c'est vraiment une, elle est exécrable, elle est exécrable, elle se fait bien défoncer par Hai, d'ailleurs, chah, 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 ensuite, lui, j'ai kiffé, je crois que c'est très, c'est ça, très au Kinto, je ne sais plus, mais j'ai kiffé, comme quoi il y a des personnages de Zexal, qu'ils ont du flow, de ouf, j'ai kiffé, mais de là le mettre dans, j'aime, moi, non, j'ai kiffé, j'ai kiffé, je vais mettre avec Quattro, voilà, ensuite, on a Raphaël, Raphaël, je vais le mettre dans, j'aime, non, je vais le mettre dans, parce qu'en fait, je m'en fous de Raphaël, il a du flow et tout, c'est le pro, il défonce Yugi, enfin, Athèm, son deck est stylé, son histoire est stylée, je vais le mettre dans, j'aime, vas-y, tu sais quoi, je me suis, je me suis convaincu tout seul, je me suis convaincu tout seul, les amis, je vais mettre dans j'aime, ensuite, on a Rey, alors, elle, j'ai kiffé de ouf, j'ai kiffé, je vais la mettre dans j'aime aussi, je vais la mettre dans j'aime, je vais la mettre dans j'aime, ouais, j'aime, c'est au-dessus, merci madame, bravo pour ce que vous faites, ensuite, qu'est-ce qu'on a, lui, je m'en fous, tu es qui, Goodwin, j'ai kiffé, j'ai kiffé de ouf, ce personnage, en fait, quand je l'ai vu la première fois, l'ancienne, quand j'étais petit, il me faisait penser à Pegasus, en fait, c'est un sous-Pegasus, entre guillemets, enfin, non, même pas du tout, en fait, il a rien à voir, mais dans l'attitude, il me faisait penser à lui, je vais le mettre dans j'aime beaucoup, pas au-dessus, Goodwin, ensuite, Rex Raptor, il fait taper des barres, c'est vraiment un tarté ce mec, il fait golerie, Rex Raptor, je vais le mettre dans j'aime, Rex Raptor, il va dans j'aime, ensuite, ensuite, on a Reyra, donc Reyra, Akaba, je vais le mettre dans Mwai, au début, Mwai, après, j'aime, parce que son rôle à la fin est incroyable, mine de rien, très très important, tu ne le soupçonnes pas, mais au final, c'est lui qui, enfin, elle du coup, qui est très très important, Mwai, allez, Mwai pour l'instant, ensuite, qu'est-ce qu'on a, ensuite, on a Lin, Rin, comme tu veux, elle, des quatre meufs, des quatre dimensions, là, celle que j'ai le moins kiffé, parce que celle qu'on voit un peu moins, enfin, voilà, elle n'a pas plus marqué plus que ça, Rine, je la mette dans Mwai, ensuite, la sœur de Shark, alors, elle, je vais la mettre dans Mwai aussi, parce qu'elle n'a pas plus fait kiffé que ça, je la mette dans Mwai, qu'est-ce qu'on a ensuite, les amis, Robopi, alors, Robopi, 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 je vais le mettre dans J'aime, mine de rien, je vais le mettre dans J'aime, Robopi, parce qu'il m'a fait kiffer, il m'a fait kiffer, Robopi, alors, le vieux, je m'en fous, Bakura, alors, Bakura, parce que là, on juge le Bakura, gentil, quoi, pas le Bakura, parce que le Bakura, Yami Bakura, on l'a déjà vu tout à l'heure, donc, si on juge que le Bakura, je vais le mettre dans J'aime, mais sinon, si c'est Yami Bakura, ça va dans J'adore, parce que le Bakura gentil, mine de rien, il sert un peu à rien, on ne le voit pas, quoi, ensuite, on a Shark, alors Shark, un de mes personnages préférés de Zexal, d'ailleurs, je crois que c'est mon préféré de Zexal, je pense que je peux l'affirmer aujourd'hui, Yuma ou lui, je ne sais pas, Shark, il m'a fait kiffer, dans l'anime, c'est Shark, dans le manga, c'est Yuma, parce que voilà, alors Shark, je le mets dans J'aime beaucoup, pour l'instant, je ne vais pas le mettre au niveau des autres, quoi que je vais le mettre dans J'adore, parce que dans la saison 3 aussi, dans l'anime, la saison 3, Shark, c'est au niveau, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah ! Ryoken Kogami, les amis, Ryorevolver, alors lui, ça va être le premier personnage qui va aller dans God Level, et oui, depuis le début de la vidéo, les amis, il n'y a aucun personnage dans le God Level, et là, ça va être le premier à atteindre cette catégorie, cette catégorie tellement haute, les amis, que très peu de personnages ont leur place, mais lui, Ryoken Kogami, qui est là d'ailleurs, sur le tableau, il est là, donc incroyable, incroyable personnage, franchement, si vous n'avez pas vu Vrains, regardez Yu-Gi-Oh! of Reins, les amis, parce que ça vaut le coup de ouf, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur Yu-Gi-Oh! of Reins, si vous ne connaissez pas, parce que c'est un chef-d'oeuvre un peu trop sous-côté, alors là, je m'en fous, je pensais qu'il allait être plus important que ça, en fait, quand on l'a vu, au début de 5-10, mais après, il ne sert à rien, donc je le mets dans Tueki, alors le singe qui fait des duels, je m'en fous totalement, ensuite, le doyen de l'académie, je vais le mettre dans Moi, je ne vais pas le mettre dans Tueki, parce qu'en fait, on... Ah, lui, je vais le mettre dans Moi, quoi, je vais le mettre dans Moi, allez, moi, t'es mignon, t'es sympa, monsieur, merci pour tout, alors lui, je vais le mettre dans Tueki, dans Ark 5, parce que, il est touchant, en fait, son histoire avec Jack Atlas, dans Ark 5, je la trouve mine de rien, assez stylée, mais bon, c'est l'histoire, qu'est-ce qu'il est lui, en vrai, on s'en fout totalement, quoi, son histoire avec Jack Atlas, oui, son histoire avec Jack Atlas, et Yuya, voilà, il discute dans l'ascenseur, etc., je me souviens, c'est mignon, mais je vais le mettre dans Tueki, parce qu'on s'en fout un petit peu, monsieur, vous avez une moustache magnifique, franchement, votre moustache est parfaite, mais vous ne servez à rien, alors elle, Tueki, je m'en fous totalement, elle, elle ne m'a pas fait kiffer, je vais la mettre dans Tueki, je vais le mettre dans Mouais, c'est donc qu'il apparaît que dans un arc filler, dans l'anime Yu-Gi-Oh, que j'ai vu il y a très longtemps, je vous avoue, ça fait longtemps que je n'ai pas vu cet arc là, il n'apparaît pas dans le manga, etc., donc je vous avoue, je vais le mettre dans Mouais, parce que je m'en fous un petit peu, il n'a pas plus marqué que ça, ensuite, on a la meuf du film, encore une fois, je vais la mettre dans, je vais la mettre dans, dans Mouais, je vais la mettre dans Mouais, il reste quand même pas mal de personnages, les amis, donc on va accélérer un petit peu la vidéo, sinon elle va durer 3 heures, alors elle, je ne peux pas la voir, la soeur de Joëlle, elle me saoule, elle me sort par les yeux, elle me saoule, Serenity, Serenity, ma soeur, elle me saoule, elle me saoule, je ne l'aime pas, je suis désolé, je ne l'aime pas, putain mec, tu n'as aucun coeur, franchement, je m'en fous, elle me saoule, lui, je m'en fous, alors Kaiba, je déteste, non je rigoltais, t'es fou ou quoi, bien sûr Kaiba, est-ce qu'il va dans le god level, est-ce que Kaiba, il n'irait pas dans le god level, les amis, je vais le mettre dans le god level, les amis Kaiba, franchement, là, ah non, je ne peux pas le mettre au-dessus de Jack, si Jack il est dans j'adore, Kaiba il est dans j'adore, pour l'instant, je vais la jouer comme ça, peut-être qu'après, je vais retrier le haut du tableau, mais pour l'instant, voilà, pour l'instant, pour l'instant, c'est comme ça, ensuite, on a Shaggy, 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 c'est un chanteur, c'est autre chose, donc Shaggy, je vais le mettre dans, ouais, mettre dans, ouais, parce qu'il est important, il est important, mais il ne me marque pas plus que ça, ce personnage, ensuite, on a Sherry, Sherry le blanc, qu'elle s'appelle, donc elle, je l'ai kiffé, j'ai kiffé ce personnage, je vais la mettre dans j'aime, elle, elle m'a fait kiffer, pour des vrais, elle m'a fait kiffer, ouais, je vais la mettre dans j'aime, j'aime plus plus ou, non, j'aime, j'aime pour l'instant, je la mets que dans j'aime, chérie, ensuite, on a l'ancêtre du grand-père de Yugi, donc je m'en fous totalement, franchement, je m'en fous, lui, je m'en fous, ensuite, on a Kusanagi, j'ai kiffé Kusanagi dans Yugi of Rains, j'ai kiffé Kusanagi, mais de là, à le mettre trop haut, non, je vais le mettre dans j'aime, Kusanagi, parce qu'il est touchant, tu sens qu'il est, il est gentil, mais pur à 100%, quoi, franchement, voilà, je l'aime beaucoup, je le mets dans j'aime, Kusanagi, ensuite, on a Sirius Trousdale, au début, il me saoulait, je ne vais pas vous mentir, mais ce qui est bien dans Yu-Gi-Oh! GX, c'est que les persos, ils ont une évolution des plus stylées, et lui, pour le coup, il a une évolution assez stylée, donc je vais le mettre dans j'aime, je ne vais pas le mettre plus haut, il ne faut pas déconner, alors, le père de Yuzu, il me fait taper des grosses barres, il est très drôle ce personnage, dans l'anime, dans le manga, on ne le voit quasiment pas, donc je m'en fous, mais dans l'anime, il me fait marrer, donc je vais le mettre dans moi, pour l'instant, parce que je ne peux pas le mettre plus haut que ça, il ne faut pas abuser, je ne le préfère pas tout ça, donc non, je vais le mettre dans moi, il ne faut pas abuser, alors, Yugi, le grand-père, alors lui, je vais le mettre dans moi, parce que je m'en fous, mais il me fait marrer, il a une tête de ouf, il a une tête de ouf, le mettre dans moi, il fait phaser, Sora, Sora les amis, Sora, Sora, Sora il va dans j'aime beaucoup, Sora il va dans j'aime beaucoup, obligé, franchement, Sora, c'est Sora, voilà, Sora c'est Sora, je le mets dans j'aime, ensuite on a Spectre, dans Yugi of Rains, j'ai kiffé ce personnage, donc je vais le mettre dans j'aime, je vais le mettre dans j'aime Spectre, parce qu'il m'a fait kiffer, et de là à le mettre plus haut, non, mais il est shhtarbé, il est complètement fou ce mec, il est barjo, il me fait kiffer, il a du flow en plus, Sawatari, pareil, je vais le mettre dans j'aime, Sawatari, il va dans j'aime, il est trop drôle, il est stylé, il est trop drôle, il est important, on le voit beaucoup, il me fait kiffer, que ce soit dans l'anime, ou dans le manga d'ailleurs, ils ont, voilà, voilà, donc lui il va dans j'aime directement, ensuite qu'est-ce qu'on a, on a Anzu, donc Téa, les amis, les amis, les amis, je l'ai mis où, elle est où Téa, elle a disparu, Téa wesh, Téa elle s'est barrée, qu'est-ce qu'il, ah Téa elle est dans tu et qui, non non, elle est pas dans tu et qui, elle est dans j'aime pas, j'ai pas kiffé Téa, j'ai pas kiffé ce personnage, trop gnangnan, ah elle m'a saoulé, elle m'a saoulé, je vais pas vous mentir, elle m'a saoulé, ensuite lui, tu es qui, je m'en fous, les potes à Yuma là, je m'en fous, l'amazonesse dans GX, je m'en fous, je la mets dans tu es qui, lui tu es qui, je m'en fous, je m'en fous, lui, je m'en fous totalement, lui je vais le mettre dans j'aime pas, alors le gars là, le pot à Yuma, côté flip machin là, pile ou face, je sais pas quoi là, ça passe pas avec moi ça, non lui, il va dans j'aime pas directement, les potes à Yuma, je peux pas les blairer, alors elle, la meuf de GX, la doyenne là, elle va dans tuer qui, parce qu'on s'en fout un petit peu, elle est marrante, elle est marrante, lui j'ai kiffé, alors lui, c'est quoi trop c'est ça, non Kinto, Kinto ou Très, je sais plus c'est lequel des deux, Kinto ou Très, j'ai oublié, veuillez m'excuser dans Zexal, mais pour le coup lui, je vais le mettre avec ses frères, il va aller dans, ah non il va encore plus se kiffer, lui il va dans j'aime beaucoup carrément, il aime beaucoup, je crois que c'est pour l'instant, le premier personnage de Zexal, qui est dans la catégorie, ah non bah il y a Shark dans j'adore, donc autant pour moi, ok ok, ensuite on a Honda, Honda, Tristan donc, je vais le mettre dans mouais, parce que Tristan, Tristan tu vois, je vais le mettre dans mouais, je m'en fous un petit peu, Tristan il est marrant, il y a bagarre, Vétrix, ah Vétrix, j'ai kiffé Vétrix, je vais le mettre dans j'aime, Vétrix il va dans j'aime, de là à le mettre plus haut, non, mais il va dans j'aime, Vétrix il va dans j'aime, il m'a fait kiffer cet antagoniste, son histoire est assez stylée, lui, tuer qui, Trudge, alors Trudge au début, je ne pouvais pas me le blairer, mais petit à petit, il passe du bon côté en fait, il passe du bon côté, il a quitté le côté obscur, Trudge, donc je vais le mettre dans j'aime, Trudge, franchement il m'a fait kiffer, il m'a fait kiffer, Trudge il m'a bien fait kiffer, je vais le mettre dans j'aime, ensuite on a Valon, alors Valon, je vais le mettre dans j'aime, je vais le mettre dans j'aime, il est où, où t'es monsieur, je vais le mettre dans j'aime, allez hop, ensuite qu'est-ce qu'on a les amis, alors lui, pour le coup, le pote à Yuma, mais ce n'est pas son pote, mais en fait c'est son pote, c'est un barillant etc, lui il m'a fait kiffer, dans l'anime Zexal, il m'a fait kiffer, et il y a très peu de personnages, qui m'ont fait kiffer dans cet anime, donc lui il va quand même, on va honorer sa présence, et on va le mettre dans j'aime beaucoup, voilà, oui monsieur, oui monsieur, il va dans j'aime beaucoup, c'est qui elle, c'est dans GX non, je ne sais plus, je vais le mettre dans tu es qui, je m'en fous, Insector Haga, je ne l'aime pas, franchement, depuis qu'il a jeté les cartes Exodia, franchement c'est une raclure, c'est une petite crapule ce mec, je ne l'aime pas, non, je n'aime pas on a dit, très bon personnage, mais je ne l'aime pas, il m'exaspère, alors le vieux dans Ark 5, le doux, celui qui gère, enfin comment dire, le mec du conseil, c'est un peu en politique, tu vois, je ne l'aime pas, je vais le mettre dans tu es qui, parce qu'en fait je m'en fous, Windy, Windy je n'aime pas, bon personnage encore une fois, mais comme Lightning, il est exécrable, même si ce n'est pas sa faute, il a été trafiqué, bref, lui tu es qui, je m'en fous, ça c'est qui ça, tu es qui, je m'en fous, Marek, Yami Marek, il va aller dans J'adore, avec Marek, tout simplement, alors lui, il va tout en haut du tableau, pas dans God Level, il ne faut pas abuser, mais il va tout en haut du tableau, il va dans J'adore, il va dans J'adore les amis, hop, oh bah putain, il y a beaucoup de personnages, oh là là, la tier list est assez longue les amis, mais il y a tellement de séries, Yu-Gi-Oh, c'est normal, donc il va pour l'instant dans J'adore, mais il y aura peut-être des changements dans J'adore, je crois qu'il y a deux personnages pour l'instant, qui vont passer dans le God Level, mais pour l'instant, ils sont dans J'adore, ensuite on a Atem, donc c'est Atem, Yu-Gi est là, donc Atem, comment le mettre ailleurs, que dans God Level quoi, ouais, voilà, il va rejoindre Revolver, il va rejoindre les, je ne sais plus parler, il va rejoindre Revolver dans le God Level les amis, Atem, voilà, merci pour tout, et peut-être que Jack et Kaiba vont passer dans le God Level, mais je ne sais pas encore, pour l'instant, alors lui, je vais mettre dans Tue-Équipe, parce qu'on s'en fout, Jäger, donc Lazare, il m'a fait, je ne pouvais pas le blairer au début, mais après, mine de rien, il se rachète, etc., il me fait kiffer, dans le manga, je ne l'aime pas du tout, dans le manga, il est exécrable, mais dans l'anime, il est stylé, je vais mettre dans Moué, pour l'instant, tout ça, juste que les persos de l'anime, je vais mettre dans Moué, elle, je m'en fous, ensuite, lui, je vais mettre dans Moué, pas fait kiffer plus que ça, leur histoire, en fait, leur histoire est incroyable, l'histoire de ce personnage-là, qui a été divisé en trois, c'est incroyable, franchement, l'histoire est folle, l'histoire est folle, comme j'ai dit, mais le personnage en lui-même, n'est pas très intéressant, en tout cas, sous ces formes-là, ensuite, le gars de la secte Arcadia, j'ai pas kiffé ce personnage, il a trop remonté le crâne à Akiza, etc., et voilà, à cause de lui, Akiza, elle est un petit parti en cacahuète, quoi, donc j'aime pas, heureusement que Yousei était là, pour lui amener un petit peu de lumière, Youbel, 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 alors le Youbel, ça va dans tout en haut du tableau, ça va aller vers le haut du classement, est-ce que ça va dans j'adore, ou j'aime beaucoup ? On va voir ça tout de suite, les amis, non, je pense qu'elle va aller dans, ah non, elle va aller dans j'adore, Youbel, elle va aller dans j'adore, il y a qui dans j'adore, ça dépend, ah non, elle va dans j'aime beaucoup, parce que je peux pas la mettre au-dessus d'Alexia, ou de Akiza, tout ça, ouais, non, Youbel, j'aime beaucoup de ouf, j'aime beaucoup plus plus, mais de là, elle va aller dans j'adore, non, elle va pas dans j'adore, Yugi, grand-père, grand-père, là j'arrive plus à faire sa voix, j'arrive plus à faire sa voix, les amis, je vais m'entraîner, je vais m'entraîner à faire la voix de Yugi, les amis, c'est important pour la prochaine vidéo, alors, Yugi, il me saoule un petit peu, je vais pas vous mentir, mais de là, le mettre dans moi, non, faut pas vous dire, je vais le mettre dans j'aime, plus haut, non, plus haut que non, après, dans le film, il m'a trop fait kiffer, et dans GX, Yugi, on voit pas son visage, mais on sent qu'il est, il a grandi, quoi, tu sens qu'il a grandi, donc je vais le mettre dans j'aime, pour l'instant, je préfère Atem largement, on va pas se mentir, Yugo, alors Yugo, il va dans j'adore, directement, de toute façon, les 4, les 4, ils vont aller dans j'adore, que ce soit Yugo, Yuri, ou Yuto, ou même Yuya, ils vont tous aller dans j'adore, je préviens les amis, donc Yugo, hop, hop, ah c'est long à monter, c'est long à monter, allez hop, Yugo, il va dans j'adore, directement, ensuite, qu'est-ce qu'on a les amis, on a Yuma, alors Yuma, 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 il va aller, Yuma, les amis, Yuma, il va aller dans j'aime, non, il va aller dans j'aime, non, quoi, Yuma, il va dans j'aime beaucoup, mais pourquoi Sora, il est dans j'aime, il est dans j'aime beaucoup Sora, attends, le mec, t'es complètement fou, il va juste là, pour l'instant, ensuite, qu'est-ce qu'on a, Yuri, Yuri, pareil, il va dans j'aime beaucoup, lui, franchement, tout ce qui est Arc 5, alors, Yuri, 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 j'ai dit, tu vas dans, j'aime beaucoup, tu vas dans Yuri, Ah, Yuri va dans j'adore, les quatre, ils vont dans j'adore, Yuto, il est où, je crois que le prochain, ça doit être Yuto, Ah non, Yusaku, alors là, on va, on va parler de haut niveau, les amis, là, on va parler de choses très sérieuses, parce qu'on va parler de Yuki, Yusaku, Fujiki, aka Playmaker, mon deuxième personnage préféré de l'histoire, non, mon deuxième, deuxième ou troisième, je ne sais pas, bon, dans mon top 3 de mes personnages préférés de toute l'histoire de Yu-Gi-Oh, les amis, donc, il va forcément, dans le god level, un Playmaker, Playmaker, c'est Playmaker, c'est, pfff, c'est incroyable, le god level directement, d'ailleurs, Playmaker, il est là, il y a la figurine, il y a le tableau qui est là, enfin, voilà, Playmaker, c'est Playmaker, forcément, lui, Revolver, c'est au niveau de ouf, god level, alors là, on a Yusei, alors Yusei, il va dans god level, je vous le dis direct, c'est pour moi, le meilleur personnage de l'histoire de Yu-Gi-Oh, il n'y a pas un meilleur personnage qui lui arrive à l'orteil à se faire, ah Yusei, je suis désolé, je suis désolé, voilà, et le débat n'est pas ouvert, attends mec, mais Jaden, il est au-dessus, non, mais Atem, il est au-dessus, non, Yusei, Yusei, les amis, Yusei, god level, tout en haut, mais, Yusei, c'est le sommet de la pyramide, c'est le thé de Toblerone, les amis, je vous le dis tout de suite, Yusei, c'est Yusei, meilleur personnage de Yu-Gi-Oh, ensuite, on a Sakaki Yusho, donc le père de Yuya dans Ark 5, alors, le père de Yuya, je l'aime bien, non, le père de Yuya, je l'aime beaucoup même, franchement, le père de Yuya, je l'aime beaucoup, je vais le mettre dans j'aime, parce que de là, le mettre au-dessus du Yuya, de Bakura, tout ça, non, il ne faut pas abuser, 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 il faut abuser, donc l'antagoniste de la saison 4 de Yu-Gi-Oh, j'ai grave kiffé Yusuke, qui était porté disparu, mais en fait, non, il est où, je l'ai perdu, les amis, j'ai perdu Yusuke, bref, ce n'est pas grave, Yusuke, il va dans j'aime, de toute façon, je l'ai perdu, veuillez m'excuser, je ne sais pas où il est passé, dès qu'on le retrouve, on le reclassera, ensuite, on a Yuto, Yuto, il va dans j'adore, voilà, c'est le personnage dans Yu-Gi-Oh Arc 5, beaucoup, c'est leur personnage préféré, normal, il est trop stylé, donc moi, je le mets aussi dans j'adore, franchement, Yuto, je suis très fan, je suis très fan du personnage, donc Yuto, merci pour tout, monsieur, tu vas dans j'adore, ensuite, qu'est-ce qu'on a les amis, non, je l'ai mis dans j'aime beaucoup, dans j'adore là, allez, dans j'adore, c'est bon, c'est carré, c'est carré, Yu-Gi-Oh Arc 5, est-ce qu'il va dans god level, est-ce qu'il va dans god level, je ne sais pas, il va dans j'adore ou god level, Yu-Gi-Oh Arc 5, ah, je vous avoue que, ouais, mais, j'ai Jack Atlas, si Jack Atlas n'est pas dans le god level, Yu-Gi-Oh Arc 5, ne peut pas être dans le god level, ah, mais il me fait trop kiffer, Yu-Gi-Oh Arc 5, je vais mettre dans j'adore, parce que, je ne peux pas le mettre au-dessus de Kaiba, et au niveau du Yusei, Yu-Gi-Oh Arc 5, revolver, Yu-Gi-Oh Arc 5, pour trier le god level, je m'en occupe, parce que je crois qu'il n'y aura plus de personnages dans le god level, en premier, je mets Yu-Gi-Oh Arc 5, 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 bon, peut-être qu'on triera tout à l'heure, mais si je commence à trier des trucs, ça va être trop long, etc. Ensuite, on a Zohon, Zohon, alors Zohon, Zohon, franchement, au début, je ne l'aimais pas, je trouvais, je me disais, c'est quoi ce perso, il n'a aucun flow, etc. Mais quand, à un moment, il y a un zoom sur son oeil, et qu'on voit que c'est l'oeil de Yusei, on se dit, oulala, 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 là, on a quelque chose de sérieux, donc lui, je vais le mettre dans j'adore, pour le coup, Zohon, les amis, pour son histoire, pour ce qu'il représente, et pour le suspense qu'il a créé, pour tout ça, c'est... Ah non, je ne peux pas le mettre au-dessus de tout ça, quand même, il faut abuser. Je vais le mettre dans j'aime beaucoup, plus, plus, franchement, je ne peux pas le mettre dans j'adore, il ne faut pas abuser, mais voilà, j'ai kiffé ma race, Zohon, j'ai kiffé ma race. Ensuite, on a Kaiser, donc... Zane Trusdale, quoi. Alors, Zane Trusdale, très, 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 très bon personnage. Il va aller dans j'adore. Ce n'est pas pour faire le fanboy ou quoi, mais Zane Trusdale, c'est Zane Trusdale, les amis. franchement, il va dans j'adore. Allez, sans escale, merci monsieur, au revoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a Zark, Zark de Ark5, donc, à l'époque où il était pur et humain, et voilà, c'était juste un passionné de duel, etc., mais il a vu la méchanceté de l'humanité, et ça l'a fait partir en cacahuètes. Alors, Zark, j'ai kiffé. Je vais le mettre dans j'aime beaucoup, je pense, peut-être pas plus haut, on ne va pas se mentir. Zark, il va dans j'aime beaucoup, voilà, non, j'aime, non, il va dans j'aime beaucoup, j'ai dit, bordel, il est où ? Voilà, Zark, il va au-dessus. Non, oula, il a disparu, c'est bon, il est là, il est là, tout va bien les amis, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a Zork, alors Zork, je n'aime pas, je m'en fous en fait, Zork, je n'aime pas du tout, je n'ai pas fait kiffer plus que ça, franchement, je m'en fous, je m'en fous. Et pour terminer, les amis, on a Yuzu, on a Yuzu, les amis, donc Yuzu, très bon personnage, j'ai kiffé ce personnage, mais elle ne va pas au-dessus de Serena, tout ça, pour moi. J'ai préféré Serena à Yuzu, tout ça, donc Serena, où elle est ? Non, je ne vais pas la mettre dans moi, Yuzu, elle va dans gem, elle ne va pas aller plus haut que ça, elle ne va pas aller plus haut que ça. Donc, voilà les amis, donc on a tout là pour l'instant, on va essayer de trier un petit peu, en tout cas, au moins les trois premiers, parce qu'après, on s'en fout un petit peu des gem, etc., mais au moins le god level, il est trié, le j'adore, il a l'air plus ou moins trié, il a l'air plus ou moins trié, les amis, non, non, il n'est pas trié du tout. Attends, Regi, il va aller avant Astral, ensuite, on a Marek, il va aller là, Yami Marek, pareil, Pegasus, il va devant Marek, quand même, mais un peu derrière Regi, ensuite, Yugo, Yuto, Yuri, tout ça, on va les mettre où ? Yugo, j'ai kiffé, je vais le mettre, après Ai, quand même, après, après Regi, Yuto, pareil, les trois là, on va les mettre au même niveau, on ne va pas se mentir, ensuite, on a Pegasus, ok, tac, 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 ensuite, je vais mettre Shark, quand même devant Astral, et, devant Jesse Anderson, oui, monsieur, Bakura, Ezen Trusel, écoutez, ça, c'est parfait, pour l'instant, code level, j'adore, c'est trié, ensuite, on a le, j'aime beaucoup que je vais trier, c'est la dernière catégorie que je vais trier, les amis, parce qu'après, on s'en fout un petit peu, alors, j'aime beaucoup de tout ça, je vais mettre quand même, Yuma en premier, Yuma en premier, quand même, ensuite, je vais mettre Sora, ensuite, je vais mettre, il est où Antinomi ? Il est là, je vais le mettre là, pourquoi pas, il m'a fait kiffer, après, non, je préfère Akiza Antinomi, quand même, faut pas se mentir, et Alexia, je vais la mettre devant Antinomi aussi, ensuite Antinomi, Zohone avant Youbel, hop, et l'Empereur des Ténèbres aussi avant Youbel, Axel, je le mettrai, il est bien, Goodwin, pour l'instant, il est bien, ensuite, je vais mettre Ghost Girl, elle m'a fait kiffer de ouf, Ghost Girl de Vraen, ça va là, hop, ensuite, on a Serena, je vais la mettre là, pour l'instant, on est pas mal, les trois frères de Team Rania Rock, ils sont bien ici, ensuite, on a Kalin, je vais le mettre là, devant Joey, oui, Lua aussi, tac, pour l'instant, on est bien, pour l'instant, on est bien, les amis, tac, ok, ok, non, quand même, on va mettre Noah avant Zark, et, Mako, Mako, il est bien, quoi que, ouais, 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 c'est bon, on est bien, les amis, franchement, là, le père, je le mets, non, lui, je vais juste le mettre là, après Joey, et c'est bon, les amis, on est bien, on est bien, les amis, on a trié le God Level, le J'adore, et le J'aime beaucoup, après tout le reste, c'est plus ou moins le même délire, on va pas se mentir dans le J'aime, plus ou moins les mettre ensemble, tout va bien, donc, voilà, les amis, c'était tout pour cette vidéo, tier liste Yu-Gi-Oh, qui était un petit peu longue, veuillez m'excuser, mais bon, il y a 6 saisons Yu-Gi-Oh à traiter, forcément, c'est un petit peu long, donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, dites-moi en commentaire, pour vous, qui est le meilleur personnage de Yu-Gi-Oh, et ceux que vous aimez, celui que vous aimez le moins, ceux que vous aimez beaucoup, etc., en espérant que vous avez pris un bon moment à regarder cette vidéo, sachez que j'ai pris un super moment à la faire, franchement, ça m'a fait grave fait kiffer, j'adore faire les tier list, et les partager avec vous, surtout pour Yu-Gi-Oh, qui est, voilà, vous connaissez mon amour pour Yu-Gi-Oh, les amis, donc, voilà, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, pour les plus courageux, on se retrouve très bientôt, sur la chaîne, pour plein d'autres vidéos, manga, anime, Yu-Gi-Oh, ou ce que tu veux, donc, d'ici là, prenez soin de vous, et prenez soin de vos proches, à bientôt, sale !